L'initiative de ce projet, c'est de vraiment discuter avec la jeunesse urbaine, surtout des questions d'assainissement, des bonnes pratiques, pour qu'elles aussi puissent s'implégner et se rendre compte de l'importance de l'assainissement et voir dans quelle mesure, dans leur famille, dans leur communauté, au sein de leur entourage, le quartier, la commune, comment elles peuvent mieux contribuer aux questions d'assainissement. Parce que l'assainissement, malheureusement, joue sur la santé, joue sur l'éducation, joue sur l'économie. Donc comment chacun peut être partisan d'un meilleur assainissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on a eu à voir les différents genres d'écriture. Cet atelier a un impact pour nous et c'est positif dans la mesure où on nous apprend, n'est-ce pas, comment écrire, l'écriture journaliste et les normes à respecter concernant les journalistes et ce qu'il faut faire pour défendre et, n'est-ce pas, pouvoir illustrer sur certains domaines. Dans cet atelier, nous ne cherchons pas à faire une bonne photo, nous travaillons en équipe. L'essentiel, c'est de pouvoir chercher des messages qu'on veut véhiculer qui touchent la problématique de l'assainissement. Nous sommes là à Dakar pour 3-4 jours dans le cadre du Forum Régional de la Jeunesse Urbaine et de l'assainissement. Et vous savez, chacun de nous est influenceur de son côté, que ce soit dans sa communauté ou dans son art. Et aujourd'hui, nous sommes là dans l'optique d'utiliser cet art-là au service du développement. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis autour de ce thème-là. Et moi, principalement, je suis là pour un atelier de slam, un peu pour animer un atelier de slam, essayer de converger les mêmes idées dans notre art, de faire une création artistique un peu sur le thème et visant, bien sûr, un changement de comportement. Aujourd'hui, nous avons la gestion du caca, comme on le dit. Et on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Aujourd'hui, nous devons voir comment nous allons transformer ces déchets-là, que nous appelons communément caca, pour en faire de l'or. On est à l'intérieur de ce studio avec Ismaëla comme beatmaker. Et on a travaillé sur une mélodie, sur une mélodie conie, « Patapata » de Myriam Maciaba, reprise par Kumba Gaolo, qui a eu un disque d'or. Donc, on a essayé de travailler sur un son sous-régional. Le beatmaker nous a proposé quelque chose de sous-régional, en fait, qui permet à tout le monde de s'y retrouver, donner une identité sonore, et le son s'appelle... « Bouvons nos caca » « Yes » « Est-ce que ta femme est là ce soir ? » « Oui 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 » « Aujourd'hui, j'ai fait sacrifice pour venir te débarrasser de tes déchets. » « Et tu me traites de quoi ? » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage Société Radio-Canada